Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, considéré comme le creuset du système sanitaire congolais, ça rime au jour le jour à la modernité. Le 17 décembre 2013 dernier, le ministre de la Santé et de la Population, François Ibovi, vient de procéder à la mise en service du centre de l'imagerie à résonance magnétique IREM et de l'unité neurovasculaire qui répond à l'exigence de modernité dans les examens médico-biologiques et à l'amélioration de l'offre de santé. Au Congo, tout à l'esprit visionnaire du chef de l'État, son excellence Denis Sassou Nesson, il a été décidé de la mise en place de deux unités neurovasculaires dans deux hôpitaux, le CHU de Brazzaville et l'hôpital général de Londres. Concernant le CHU de Brazzaville, il a été doté d'une unité de prise en charge des maladies cardiovasculaires qui comprend 11 lits et dotés d'un équipement ultra-moderne et d'un centre d'imaginaire à résonance magnétique équipé d'un appareil de marque Toshiba de 1,5 Tesla de la dernière génération avec ouverture de bord de 72 cm, la plus large en son genre, menu du système Pianissimo et d'une imagerie en géographique sans produit de constance. C'est une spécialité de la marque Toshiba. Les travaux ont été réalisés conformément au cahier de charge pour une durée de 11 mois par l'entreprise IST. Cet appareil ultra-moderne, dernière invention du Toshiba, est la toute première marque en Afrique. Découvrons ce centre de l'IRM avec l'expert de la maison Toshiba, Ahmed Bin Aïssa. L'IRM, en fait, c'est résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique. L'imagerie par résonance magnétique, elle se résume en deux grandes choses. C'est-à-dire le champ magnétique, un champ magnétique fermé, comme le cas ici, de 1,5 Tesla avec un gradient et la résonance, c'est via des signaux radiofréquences. Donc, quand on joigne ces deux-là, on obtient l'imagerie par résonance magnétique. Voilà, c'est en deux mots. Cet appareil, c'est le dernier né de Toshiba, ça s'appelle New Titan. Il a plusieurs spécifications. Moi, je vais dire les grandes lignes qui sont généralement que nous avons, Toshiba, et les autres marques concurrentes, on n'en a pas. C'est-à-dire, voilà, l'ouverture, c'est open board, c'est une grande ouverture. Une grande ouverture, ça permet aux patients claustrophobes de se sentir un peu mieux. On peut passer l'examen avec le taux de bruit associé au bruit qui est, c'est-à-dire, beaucoup inférieur à 90 dB. On a réduit le bruit des anciennes machines jusqu'à 80%. Ça, c'est l'aspect un peu technique. Je parle un peu du côté médical. Cette machine, elle permet de faire des examens, des angios, examens, sans nécessiter de produits de contraste et sans nécessiter un injecteur magnétique à l'intérieur. On peut faire jusqu'à 98% des examens sans avoir besoin d'injecter du produit de contraste. Vous avez tout à l'heure les images qu'on a eues sont produits de contraste. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'injecter le patient. Le patient ne doit pas acheter avec lui le produit de contraste qui est généralement très cher et c'est un produit à importation qui a une date de préemption assez rapide et tout ça. Il y a aussi avec cet appareil, il y a une série de fonctions. Normalement, c'est optionnel. Toutes ces options, elles sont ici dans l'aspect spectrographie, on peut faire aussi la cardiologie, on fait tout ce qui est des sauts. Scanner, en fait, l'imagerie par scanner, c'est-à-dire la physique, c'est les rayons X. Les rayons X, généralement, on est l'unité par un taux d'absorption de rayons par patient par année. On ne peut pas faire tout le temps un patient, on ne peut pas le bombarder avec des rayons X parce que ça altère un peu le corps humain. On peut faire 4, 5, 6 examens par an, pas plus. Autre unité mise en service par le ministre François Ibovi, l'unité neurovasculaire destinée à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux AVC. Cette unité comprend 4 blocs opératoires, les salles de réveil, 7 salles d'hospitalisation d'une capacité de 11 lits, une chambre VIP, une salle de staff, des bureaux et des toilettes. Mais le plus essentiel, c'est que cette unité neurovasculaire fait partir d'un plan. Un plan national de lutte contre les AVC. Dans ce plan, il y a une partie qui nous permettra de baisser le taux des AVC, c'est la partie éducation de la population. Donc des séries de communication, d'information de la population sur ce que nous appelons les facteurs de risque vasculaires. Les facteurs de risque, ça veut dire que c'est des éléments, quand un individu en a, il a le risque de faire un AVC. Et le premier facteur de risque, le plus important, qui représente donc notre demi numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Ça veut dire qu'il est intéressant, régulièrement, si on veut baisser de façon efficace, le taux des AVC, il faut que les gens contrôlent régulièrement leur tension artérielle. Et quand ils sont détectés hyper tendus, il faut qu'ils voient un cardiologue, qui est le spécialiste donc de l'hypertension artérielle, pour essayer, pour bien prendre en charge leur tension artérielle. Et en dehors donc de l'hypertension, qui est le premier facteur, il y a d'autres facteurs comme le diabète, le tabagisme, le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ça, c'est des facteurs qui viennent après. Mais tous ces facteurs associés augmentent le risque de faire un AVC. C'est donc en agissant sur ces facteurs qu'on va baisser le taux des AVC. Mais l'unité neurovasculaire va nous aider plutôt à baisser le taux de mortalité, donc à diminuer le taux des décès. Parce que l'unité, c'est la prise en charge des AVC. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait un AVC et qui vient à l'hôpital. On sait que la mortalité est élevée, mais avec la mise en place de cette unité, ça nous permettra de diminuer le nombre de décès. La majorité des malades pourront être pris en charge sur place. Il y a quelques cas particuliers. C'est minime le taux des malades qui nécessite d'être évacué. C'est des cas spécifiques où on sait par exemple que pour la prise en charge de ces malades, je prends un exemple, certains malades saignent dans leur cerveau parce qu'il y a eu une malformation des vaisseaux dans le cerveau. Pour le moment, on n'a pas une équipe formée pour prendre en charge ce genre de malformation dans le cerveau. Ce n'est que dans ces cas-là qu'on va être amené à évacuer. Mais les autres types d'AVC, normalement, on n'a plus le droit de les évacuer. L'AVC le plus fréquent, c'est ce que nous appelons l'AVC ischémique, c'est quand un vaisseau se bouche. Maintenant, dans les conditions actuelles, on n'a aucune raison d'évacuer un malade qui fera un AVC ischémique. Et c'est le type d'AVC le plus fréquent. Ça représente à peu près 70% des cas d'AVC que nous recevons. Et dans les AVC hémorragiques, donc les 30%, dans la majorité des cas, c'est dû à l'hypertension, qui a fragilisé les vaisseaux et qui font que ces vaisseaux pètent et ça donne du son dans le cerveau. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'évacuer non plus. Donc, ce qui revient à dire que les cas d'évacuation seront des cas très spécifiques et généralement, ce n'est pas un grand nombre de patients. Ces structures qui innovent le plateau technique du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville traduisent la volonté du président de la République, Denis Sassoun-Guissot, de répandre aux fondamentaux des populations et surtout en matière de santé. Sinon que les travaux de ces structures ont été exécutés par l'ingénierie, service et développement ISD pour une durée de 11 mois.